bonjour et bienvenue à ce troisième chapitre on va parler impression sur lightroom je vous conseille d'aller voir les deux premiers le premier c'était des notions comme taille du papier orientation et également je dirais pourquoi ce qu'on imprime ressemble pas forcément à ce qu'on a sur l'écran le deuxième chapitre c'était la partie une seule image planche contact mais on a quand même vu un peu la logique du module de d'impression dans ce premier chapitre sur les photos qu'on va sélectionner l'aperçu la mise en page également la partie travaux d'impression donc on reviendra pas là dessus sur ce chapitre là ni sur le chapitre suivant donc je vous conseille d'aller voir les deux premiers chapitres avant d'attaquer celui-là donc on était dans le chapitre avant sur la partie une seule image planche contact et là on va partir sur collection d'images alors collection d'images ça vous permet sur une ou plusieurs pages d'ailleurs d'imprimer la même photo à des tailles différentes là il se trouve qu'elles ont la même taille mais c'est un hasard on va aller changer tout ça on va aller d'abord dans la partie 6 cellules où on va voir qu'on peut insérer différentes cellules d'impression on va pouvoir les redimensionner on va pouvoir les placer première chose que je vais faire c'est effacer la disposition donc il va effacer tout ce qu'il effacer la disposition et là je dis je veux ajouter à cette page par exemple une photo 10 x 15 et une photo 13 x 18 bien j'ai mis ces deux photos sur la page mais vous voyez que je si je clique dessus et que je bouge je vais pouvoir la positionner où je veux vous voyez aussi qu'ici vous avez des points d'ancrage avec des petites flèches qui apparaissent donc vous allez pouvoir redimensionner tout ça alors ici vous avez une taille 10 x 15 si je prends là vous avez une taille 13 x 18 c'est toujours la taille de la cellule sélectionnée je peux donc changer la taille ici je pourrais dire par exemple ce que ça fait 14 par 18 il va adapter je pourrais aussi si je prends celle là changer la taille en allant simplement bouger ici la taille de la cellule vous voyez qu'il ya du blanc là qui apparaît pourquoi je vous rappelle dans le chapitre 2 on l'a vu j'ai un truc ici qui s'appelle zoom pour remplissage d'accord et de la même manière si je fais une cellule qui est plus dans ce sens là j'ai aussi adaptation par rotation qui me bouge d'accord ma photo pour utiliser le plus possible l'intérieur de la série donc je peux comme ça en ajouter d'autres je les positionne un peu où je veux c'est relativement simple une fois qu'on a fait ça on va voir un peu ce qu'on a zoom pour remplissage on a vu adaptation par rotation on a vu bordure de la photo et contour interne donc bordure de la photo ça va être à l'extérieur de la photo ça vous met une bordure et le contour interne ça va vous le mettre à l'intérieur de la photo donc ça c'est contour et bordure ensuite j'ai l'unité comme d'habitude centimètres millimètres comme vous voulez et j'ai le magnétisme de la grille en fait vous verrez quand vous ferez vous même la manip quand vous déplacez la cellule le déplacement est pas très fluide car en fait il essaye d'aligner à chaque fois les photos par rapport à une grille qui est en dessous où il va essayer d'aligner les photos par rapport aux autres cellules donc là par exemple il va m'aligner systématiquement vers le haut de cette cellule là là il va essayer de me l'aligner vers le bas donc ça vous vous rendrez compte quand vous ferez la manip vous même c'est un peu difficile de vous montrer de vous montrer le truc réellement dans une vidéo faudra vraiment que vous fassiez l'essai on avait vu les repères avant et on avait dit dans le mode une seule photo ça avait pas forcément d'intérêt là ça prend un peu tout son sens parce que vous avez une règle ici vous avez la taille de la photo vous avez ici la grille derrière donc vous allez pouvoir aligner les différentes choses donc là les repères diverses et variées que vous fournit lightroom va vous permettre de faire quelque chose de beaucoup plus précis donc ça on a vu les repères je vais les retirer la partie cellules vous avez vu il suffit de les ajouter ensuite on a la couleur d'arrière-plan de la page comme avant là par exemple j'ai choisi du gris vous avez la plaque d'identité qui n'a pas changé vous pouvez cliquer dessus vous pouvez vous déplacer d'accord vous avez ensuite le filigrane on a vu vous pouvez rajouter sur chaque photo donc là il s'est rajouté et vous avez aussi alors je vais virer la plaque d'identité les repères de coupe comme avant à part que là ils vont être un peu plus complexe pour pouvoir découper toutes les photos donc vous voyez c'est des repères qui s'affichent un peu partout mais si vous avez un massico ça sera quand même très pratique pour découper vos photos travaux d'impression il n'y a rien qui change alors ensuite un truc quand même important c'est que là j'ai fait une page mais je peux en faire d'autres donc là par exemple je fais une deuxième page et dans cette deuxième page je veux mettre une photo en beaucoup plus grand voilà je vais la pivoter je vais l'agrandir le plus possible voilà et j'ai agrandi ma photo donc vous voyez que je peux la même photo l'imprimer sur plusieurs pages différentes à différentes tailles alors encore un petit point je vais effacer la disposition et je vais me faire une cellule carré donc là je vais aller changer je vais mettre 13 cm j'ai une cellule carré et vous vous souvenez avant on pouvait dans le chapitre 2 je vous avais montré qu'on pouvait bouger la photo à l'intérieur d'une cellule mais là si je clique et que je bouge c'est la cellule elle même que je déplace donc là il faudra appuyer sur contrôle et en appuyant sur contrôle la main que vous aviez vu avant dans le chapitre 2 va réapparaître et vous allez comme ça pouvoir bouger votre photo à l'intérieur de la cellule voilà c'est à peu près tout pour la partie collection d'images et dans le chapitre suivant on verra collection personnalisée qui est un peu plus balèze en termes de mise en page je vais encore vous montrer quand même un truc je vais la laisser là celle là puis je vais en prendre je en prends d'une autre là que je vais être ici et encore une petite là voilà donc là il ya marqué une page sur trois parce que j'ai sélectionné trois photos en bas et que je suis en photo sélectionné et vous voyez que si je bouge et ben il m'a mis la même disposition sur toutes les photos alors ce qui est important c'est que si je veux bouger par exemple cette photo là j'appuie sur contrôle je la bouge très bien donc voyez qu'elle bouge à l'intérieur du cadre et lightroom d'ailleurs adapte toutes les autres parce qu'il a compris ce que je voulais montrer mais ce que je viens de faire là n'a pas été changé ici je vais vous le trouver je vais cliquer et je vais mettre celle là complètement dans le coin droit et je vais aller prendre l'autre que je vais mettre complètement dans le coin gauche et si je reviens sur la première elle est bien dans le coin droit et la deuxième elle est bien dans le coin gauche donc vous voyez que si vous avez une cellule qui fait pas exactement la taille de la photo vous pouvez par page décider comment vous allez imprimer la photo à l'intérieur de cette cellule voilà merci